Hello les petits pourros, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Selene et Viper qui se sont fait modifier lors du dernier équilibrage. Et on va voir un petit peu ce que ça donne du coup maintenant. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir les statistiques depuis jeudi sur ce qui se faisait de mieux en deck Selene. Et je suis tombé bien évidemment sur un deck junk qui sur le papier est plutôt pas mal. Le voici, on est avec un cube rate de 0.3, on est avec un win rate de 54%, ce qui est plutôt pas mal sur 500 games. Donc ça va, ce deck sur le papier a l'air correct. Le but de cette vidéo, c'est d'aller voir un petit peu si dans la pratique ça a l'air chouette. Le principe du deck pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le but, c'est d'aller bousiller un petit peu l'emplacement adverse avec Green Gob, avec The Hood envoyé par Anilus ou Viper, avec Hobgob. Et on a un plan de jeu alternatif avec Galactus aussi, pour lui avec Green Gob et Hobgob un emplacement pour pouvoir potentiellement gagner T6 avec Galactus si l'adversaire ne fait pas attention. Derrière Selene, ses targets, c'est Green Gob, The Hood, Hobgob bien évidemment. Et je rappelle que Selene, maintenant, elle est à 2 de force au lieu de moins 1. Donc elle part plus sur Viper et elle part plus sur Anilus. Donc on va vraiment tester, voir si c'est positif ce petit bonus ou si vraiment ça peut, dans le deck John, en tout cas actuel, devenir normalement un nerf du coup. On va voir ça. Sentry en gros steak, le Void pareil qui peut être envoyé par Anilus ou Viper. On a Black Widow qui embête la main adverse et qui l'oblige à poser ce moins 1 et garder un petit emplacement en plus de polluer. On a Chanchi pour la gestion. On a Jeff parce que c'est Jeff, parce que c'est trop bien et qu'on le met quasiment partout. Et on a cet Alliott. Si jamais au dernier tour on a l'initiative et que ça nous permet de gagner, on a cet Alliott. Voilà, sur le papier, ça a l'air très sympa. On va voir un petit peu dans la pratique maintenant ce que ça donne en Top Ladder. Et puis en outre haut, on conclura un petit peu sur ça. Voilà. Likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait avant de passer à la suite. C'est parti. Allez, c'est parti, on teste ça. Ok, on a The Wood. Bon, Squirrel qui vient de nous ruiner une strat Galactus future. A moins que Taddle joue Destruction. On va continuer avec Jeff. Ça roule, Discard en face. Est-ce qu'on peut l'attaquer sur le board ? Bien joué Hopgob. Oh, l'Apocalypse qui se pose maintenant. On va attendre la révélation du terrain. Mais normalement, il y a un Snap qui va partir ici. Il y a un Snap qui part ici. Oui, oui, oui. Parce qu'on va envoyer The Wood à droite. Donc ça, c'est un terrain de gagné. Et ensuite, le Shang-Chi viendra choper l'Apocalypse au milieu. Ah. Plambé, mon pote. Bon, ben le milieu, c'est GG. Je peux même faire ça. En fait. Miek peut aller à droite. Ok. Là, j'ai juste besoin de Shang-Chi. Ouais, on peut faire ça. On peut lui mettre une carte ici. Parce que si jamais, voilà, il met une carte, ben derrière, il est obligé de jouer sur le domaine de la mort. Swarm. Bon, ça sert pas à grand chose, Swarm. Le mien qui va se déplacer à droite. Pas de bol. C'est pas l'écuré qui est parti. Bon. Du coup. Est-ce qu'il va jouer ici ? On va à Nihlus. Ok, ça joue. Et ça met. Le Murasama. Victoire. Game 2. C'est pas mal, ça. On a Zou, des Vipers. On va pas mettre ça là, bien sûr. On va le mettre ici. Bon, Céline, pour l'instant, elle se cache un peu. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bon, je vais te mettre là, Jeff. Bon, on va alimenter le Mojo d'une carte. J'espère que c'est pas un deck. Il a besoin de carte sur son board. Ah ben, c'est un deck Thanos. Donc, le Mojo est facilement remplissable pour lui. Donc, lui filer un Hood, c'est pas plus mal. J'aurais préféré ailleurs, mais c'est pas plus mal. Du coup, il a un très bon lac pour les stones. Big House. Bon, c'est pas top. Je l'aide un peu, là. Franchement, même avec Black Widow, il se peut que je l'aide. Il a pas l'air d'avoir une sortie incroyable. Mais là, avec les terrains, du coup, Mojo et le lac est là. Ça m'embête. Tout ça. Bon, l'avantage, c'est qu'il a pas beaucoup de points. On peut Black Widow, démon. Démon, Black Widow. Comme ceci. Il me restera juste... Une unité à switch. Allez. Ça peut être pas mal comme ça. Faut pas oublier que si on a la priorité, on a un Elliot qui peut... Gargania du tout seul. Et le lac est là qui pop, ok. Effectivement, je peux faire 7 tri à Nihlus. C'est possible qu'il n'ait pas ce qu'il faut sur la Big House pour contrer ça. Why not ? Avec des placements de Jeff sur le Mojo. Après, c'est téléguidé, quoi. Il sait très bien que Nihlus part. J'ai une petite Selene aussi qui peut faire... Il peut faire l'affaire. Du coup, est-ce que ce serait pas... Nihlus là ? Et Selene là ? Ça suffit, hein ? Ça me permet d'avoir beaucoup, beaucoup de points sur la Tour Fisk au cas où. Normalement, on est sur tous les coins, là. Si il y a des places vision à droite, ça suffit pas. Il lui faut autre chose. S'il fait chanchi à gauche, ça suffit pas. Il lui faut autre chose. Si il y a des places vision mid, ça suffit pas non plus. Donc, il y a du taf. Bon. Bah écoute, c'est une carte en plus que tu vas prendre, du coup. Let's go. On branlant. Je me mets The Hood ici parce que j'espère choper Nihlus. Mais sur le pont, c'est une très bonne carte aussi. Et là, on va avoir du mal. Machine Ward. On pose pas des mots, bien sûr. Là, on a un match-up qui est pas cool. On pourra même pas... Voler la game avec Galactus sur Pondranlan. Enfin, faire match-ul, du coup. Parce qu'il y aura toujours quelque chose dessus. Ok, bon. Allez. Je lui envoie The Hood. Pour la forme. Bon, il y a un autre carnage. Donc, le The Hood, ça l'arrange. De dingue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On se met là ? Ouais, on va s'en aller. Hop. La dimension pour Elliot, parfait. On va tout prix qu'on garde l'Inith. Et c'est du deck Destruction en face. C'est pas mal. On a un Wakanda. Mais on a un Labouturie aussi en même temps, là. Après, attention. Si on arrive à remplir le Wakanda, on peut peut-être tenter un truc dessus. Ça assure nos Green Gob et notre Hop Gob. Ce qui serait bien, c'est que ça vienne dessus, là. Par les milieux. X-23, tu veux pas les milieux, X-23 ? Non ? Bon. Super. Donc là, ça lui garantit l'Inith, quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? On a un Shang-Chi pour la droite. Ça, c'est OK. On va quand même se mettre Black Widow, là. Allez, milieu, Wolverine. Assez parlé, mon pote. Je crois qu'on a un Elliot qui va servir à rien. C'est horrible, parce qu'il a 6 mana. On était 5. Je suis quasiment obligé de Shang-Chi maintenant. Pourquoi pas avoir à l'initiative et tenter un truc. Mais c'est trop tard. Je pense que là, on est dans les choux complets. Là, il est un cnul énormissime. Et j'ai pas l'Inith. Honnêtement, on reste pas là. À gauche, impossible de passer. Milieu, impossible de passer. Et droite, impossible de passer. S'il décide d'y jouer, c'est mort. Petite pause pour vous présenter NordVPN, qui est partenaire de la chaîne en ce début d'année NordVPN. C'est pas seulement un VPN. Ça fait de la protection anti-menace et bien d'autres choses. Ce qui va nous intéresser à nous sur Marvel Snap, c'est de changer d'emplacement pour ceux qui achètent du bundle ou du season pass. On va voir ça de suite, comment ça marche. Là, on est sur le site de Nuverse pour aller acheter, par exemple, un season pass à 10,99€. Mais qu'est-ce que ça donne si on change d'emplacement pour réduire le prix ? C'est très simple et très rapide. Là, je suis sur un serveur France. Et si je veux prendre mon pass, par exemple, Marvel Snap en monnaie Philippines, ce qui coûte beaucoup moins cher, eh bien, je vais tout simplement sélectionner la Malaisie. Ça fait une recherche de serveur. Ça se déplace. Et voilà, connecté en quelques secondes. J'ai juste maintenant à réouvrir la page du magasin Nuverse. On est maintenant en monnaie Philippines sur le site et on a du coup une réduction grâce à ça de 2,80€ sur le season pass. Alors, si en plus, vous achetez quelques bundles pour vous faire plaisir, ça vous fait encore plus de réduction. Alors, ce qu'on vient de voir avec Marvel Snap, vous pouvez le faire aussi avec un billet d'avion moins cher ou un autre achat en ligne moins cher. Pourquoi pas sur un autre jeu vidéo aussi ? Si vous voulez tester du coup NordVPN, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien que vous voyez à l'écran et disponible en description. Vous avez une offre spéciale et sachez aussi que vous pouvez l'utiliser gratuitement pendant 30 jours et résilier sans souci si ça ne vous va pas. On a enfin ces laines qu'on va pouvoir faire sur Hopgob. Magnifique. Écoutez. Est-ce qu'on aurait une Strat Galactus en place là ? Je ne pense pas du coup. Si c'est un forge, en ce moment, il y a de fortes chances que ce soit un deck d'instruction. L'île de mur, ça ne fait pas plaisir sauf beaucoup de chefs. Merci. Alors, si c'est un deck d'instruction, encore. Et qu'on arrive à avoir Céline Hopgob, je suis un... déçu. Pour l'instant, bizarre. On va continuer à mettre des points sur l'île de muir. The Hood. On est sur un deck Boons, du coup. Très bien. Si on est sur un deck Boons, ça va snapper. Clairement, je suis déçu. J'en ai un illus, j'aurais pu envoyer Céline avec son négatif. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça. Et on fait ça. Ça va remonter le mid. Et on a un petit Hayoth. Hayoth, c'est pas mal du tout. On peut même un illus, démon, à la fin. Ça peut marcher. Parce que lui, forcément, il peut avoir un illus aussi. Sauf que là, c'est moi qui le lance en premier. Donc là, il pourrait répondre par un illus en anticipant le mien. Donc un Hopgob serait... serait pas mal. Ce que je vais faire, on va Hopgob ici. Pas du tout d'un illus, là. On est plus sur... Très bien. Très bien. Bon. Je peux pas faire ça. Parce que s'il a un illus en dernier, on cherche. par contre, il pourrait finir par Hayoth. Mais Hayoth, où ? Ce serait un Hayoth gauche. Je pense. C'est là où il y a le moins d'écarts. Ce serait un Hayoth gauche, ouais. Donc on va déplacer Jeff. Et je vais jouer là. Est-ce que... Voyons. Il peut mettre de plus. Il a pas beaucoup de force. Donc éventuellement, je peux tenter un truc ici, au cas où c'est Sentry qui se tope là. Si c'est Sentry, voyons, ça ferait 12. Et moi, j'aurais 6, 7, 8, 15, Ok, on va tester ça. Ah, mince, Sentry. Ah ben non, Anilus. Donc on a, on a notre Anilus sympathique en réponse. Parfait. Tadro. Bon. C'est l'aide sur Gob. Gob. C'est ce qu'on veut voir. Le mien. Le modok qui s'en va. Snap. Ouais. Non. Mais attends, mais c'est génial ça. Ça part direct en Snap. Gringob. Viper. Black Widow. Bon. Jazabus, c'est pas beaucoup de points. Manche ton Gringob. Et normalement, ça devrait commencer à pleurer là. Oui bon, forcément là, on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de ça. C'est pas mal, on a... On a ça et ça. Et c'est gagné. Bien, 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 bien. Mettons-nous le The Wood ici, tiens. C'est pas mal. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. On a le Gringob, on a l'Aub-Gob. On va pour l'instant se mettre le démon pour avoir la prio, c'est important. On va lâcher un Snap. Forcément, si ça part à gauche, c'est pas ouf. Mais l'important, c'est de blinder le mid. Oh, gosse. Bon, on a Shang-Chi, c'est pas... pas très grave. Est-ce qu'on fait Shang-Chi maintenant ? Non. Quoique, en fait, on a un Shang-Chi... Hob-Gob... Alliot. Donc ouais, je vais Shang-Chi maintenant, en fait. Zéro. À droite. Mais quel beau gosse. Allez, le mid, c'est blindé. Fatskull, Fatskull, ok. Donc attention à moi ici. Attention à moi. Parce que le sunspot peut monter à 11. Mais on a trop de points ici. C'est-à-dire que si on fait Alliot plus Selene, s'il passe en plus 6, c'est-à-dire 11, et qu'on est nous à 11 aussi, il y a beaucoup trop de différences ici. Ça ferait 11 moins 11, ça ferait 22. Sachant qu'il y a 0 qui s'en va. Ouais. Normalement, ici, on est bien. Et bien voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo avec Selene et Viper pour fêter leur équilibrage vous a plu. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce deck finalement après test ? On est sur quelque chose de correct. Si je devais choisir un deck pour green, ce ne serait pas celui-là, clairement. Mais voilà, dans la catégorie Galactus, Selene, Viper, Junk, on est sur clairement ce qui se fait de mieux. Donc voilà. Galactus Junk parce qu'après, il y a Galactus Ramp. On n'est pas sur la même catégorie forcément. C'est pas mal. Voilà, c'est pas parti des top deck, mais c'est pas mal pour ceux qui aiment ce style de jeu. Vous pouvez y aller, c'est plutôt sympa. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les coms et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada